Salut à tous, c'est Sergeï et dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes manières d'utiliser la sangle, surtout pour se tenir droit, pour garder le dos droit, les épaules derrière soi. Ça va changer la posture, surtout la manière dont vous marchez, dont vous tenez quand vous parlez avec quelqu'un. Je pense que si vous faites ça régulièrement, vous allez sentir de nouveaux muscles qui vont se contracter inconsciemment, plus d'espace au niveau de l'abdomen. Et ça va même changer votre comportement et votre attitude et même votre personnalité, parce que le fait de se tenir plus droit va donner plus de confiance en soi, plus de courage. Parce que le corps et l'esprit étant liés, si je suis triste, je vais me comporter de manière triste, j'aurai une réaction corporelle en connexion avec mes sentiments et mes émotions. Et vice-versa, si je change ma posture, je vais aussi changer mon attitude vis-à-vis d'une situation, ou même mon humeur si c'est plus long, et ma personnalité si la posture devient une habitude inconsciente que j'adapte et que je tiens tout au long de la journée. Alors, je vais vous commencer quelques manières de le faire. La première, on peut commencer avec les épaules, tiens. Je mets la sangle derrière mon dos, comme ceci, et je fais en sorte de tenir le bout avec ma main gauche. Donc là, c'est plus long, et ici, ça s'arrête là. Et ici, c'est la boucle. Là, c'est le bout sans la boucle. Je les mets derrière. Ça va faire un petit peu comme un soutien de gorge. Donc peut-être que les filles vont se sentir plus à l'aise, ou peut-être que les sensations vont être plus familières. Pour les messieurs, je pense que ça va être plus nouveau. Donc, j'ai passé la sangle derrière, et je tire sur le bout, et là, je sens déjà que mes épaules sont tirées vers l'arrière. Donc, je vais croiser. Là, je tiens la sangle de droite avec le bout le plus long, et ma main droite tient le bout le plus court avec la boucle. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de passer le bout dans la boucle, à l'intérieur, de tirer un petit peu, et puis je la repasse dans la boucle pour la saisir. J'ajuste la tension ici. Plus je tire, plus ça serre. Soit je regarde plus près de mon cou, ou alors j'écarte un petit peu plus vers l'arrière. Et comme ça, j'ai du mal à me courber, à me pencher vers l'avant, parce que ça tire au niveau des épaules et du milieu du dos, voire le haut du dos. Et comme ça, si je veux méditer plus longtemps, j'ai plus de stabilité, plus de confort, plus d'espace au niveau de l'abdo, et je trouve que c'est très pratique. Et vous pouvez même garder la sangle quand vous marchez, quand vous faites vos courses, par exemple, il suffit juste de mettre un pull, et on ne la verra même pas. Et surtout, si vous avez deux sangle, vous pouvez combiner le haut du corps avec le bas que je vais vous montrer maintenant. Donc, juste si on n'a pas vu comment j'ai fait pour la boucle, il y a un petit truc là au milieu, et quand je veux la serrer, je la passe d'abord à l'intérieur, plus près de la sangle, et après je la passe vers l'extérieur, de sorte à avoir la petite pièce métallique. entre les deux. Et maintenant, quand je serre, je peux diminuer la distance, par contre, ça ne s'enlève plus. Tiens, on va la garder. Pour la deuxième position, c'est tout ce qui est les positions de tailleur, que ce soit en lotus, demi-lotus, la position confortable, donc en sanskrit, Padmasan, Sukhanasan, et autres Asan. Tout ce que je fais, je trouve la bonne distance de la boucle, et je les place au niveau de mes genoux, donc essayer de trouver la bonne position, et là, je peux trouver le bon vertèbre, pour que ça ne soit pas ni trop bas ni trop haut, celle qui vous convient le plus, et comme ça, idem, dès que j'essaye de me courber, me pencher vers l'avant, la sangle, vu que c'est tendu, ça m'empêche de m'abaisser, et je reste droit, pendant de longues minutes de méditation. Voilà, donc si on n'a pas de fauteuil, si on va faire un pique-nique dans un parc, si on veut méditer sous un arbre, c'est très pratique à faire, et pareil, je trouve la bonne distance, soit je monte, soit je descends, à vous de trouver le bon vertèbre, le bon niveau, le haut du corps reste libre, et je me sens très bien, très confortable, et il y a même des changements dans la respiration, qui devient plus ample, qui devient plus facile, plus lente, voilà, et quand j'ai découvert ça, ça m'a bien servi, surtout si vous faites des retraites de méditation, du genre Vipassana, où on médite en restant ici pendant 10 jours, les yeux fermés, étant ici, on ne fait rien d'autre, à part scanner son corps, observer la respiration, ses pensées, il faudrait qu'on soit bien stable, bien immobile, et ça, ça peut servir. Si on s'assoit sur ses talons, il suffit juste de diminuer la dimension, et c'est pareil, ça tient au niveau des genoux, et le bas du corps, là où justement, la partie mobile de la colonne vertébrale, et là, je peux rester plus longtemps que ça. Et la dernière, que j'avais découvert, pendant la méditation Vipassana, imaginons que je veux être assis comme ça, c'est comme si on avait un feu de feuille avec soi, je la mets derrière les pieds, et puis sur mes genoux, et là, pareil, je peux écouter ce qu'il racontait, ce qu'on me dit, et à la fois, me pencher un petit peu en arrière, et c'est mon dos et soutenu par la sangle. Une petite dernière pour la route, c'est surtout quand il s'agit de faire, quand on dit, faites votre vinyasa, donc il faut se mettre sur ses mains, et passer les pieds, tout en se supportant sur ses mains. Je vais essayer de vous montrer, donc il s'agit de se supporter sur ses mains, croiser les pieds, et après, voilà, on se met en position de planche, comme ça, et idem, hop, on passe. Proportionnellement parlant, mes jambes sont assez longues, et même si j'ai des bras assez longs, je n'arrive pas à passer, donc je peux utiliser soit des briques pour gagner en hauteur, hélas, le problème est résolu. Le vinyasa est surtout dans Ashtanga Yoga, mais vous pouvez vous entraîner tout simplement ou se porter comme ça. Et donc ici, par exemple, si j'essaye de garder mes pieds soulevés, c'est très difficile, il faut beaucoup, beaucoup d'abdos, beaucoup de souplesse dans les fessiers pour pouvoir amener les pieds vers soi. Mais, grâce à notre sangle magique, c'est possible. Mes pieds sont supportés, un peu de tension ici. Je peux soulever mes pieds un petit peu plus aisément, ça reste quand même lourd, mais je peux déjà m'entraîner à garder la posture un petit peu plus correctement. juste une chose à garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de sangles sur le marché, vérifiées avant, parce que souvent, elles ne sont pas suffisamment longues pour pouvoir faire ces supports de dos ou de jambes. donc faites un test aux marches dans le magasin ou alors mesurer, il doit bien faire 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 30. Donc voilà, en fonction de votre taille, essayez et appliquez ces petites techniques dans votre pratique de méditation, de pranayam, bien sûr, quand on fait bastrika ou autre exercice où il faut garder les deux droits, méditation entre attaques et ainsi de suite. Bon, je pense que c'est tout, c'est un petit peu plus court aujourd'hui. Pensez à partager, liker, commenter la vidéo, poser vos questions si vous en avez dans la partie commentaire, regardez d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne qui ont un lien avec le yoga, purification du corps, méditation. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sergei, merci, ciao.